Salut Pascal ! Salut Stéphane ! Salut Vincent ! Salut Stéphane ! Alors comment allez-vous ? Ça va ! Très bien ! Bon bah merci beaucoup de me recevoir chez vous. On va parler aujourd'hui de votre gazinière à bois qui est également votre chauffage central donc un système de poils de gazinière qui est relativement ancien et que vous venez d'intégrer en fin de compte que vous expérimentez depuis combien de temps ? C'est le deuxième hiver. C'est le deuxième hiver ok donc on va voir tout ça. Alors déjà où sommes-nous ? On est dans quelle région là ? Dans les deux sèvres près de la sèvre nantaise. D'accord. À Montcoutan. Parlons de Bressuire. Parlons de Bressuire. Très bien alors donc on voit que là donc nous sommes dans votre maison que vous avez donc rénové. Rénové voilà en grande partie donc avec des matériaux naturels. C'est ça vous avez là on est dans l'espace de vie dans la pièce de vie dans la pièce principale je dirais où on a plusieurs essences de murs en fin de compte on a on voit que les murs ne sont pas tous les mêmes couleurs donc ça veut dire que vous avez plusieurs matériaux. C'est ça on est on est parti d'un projet on avait cette vieille maison qui est attenante à la ferme dans laquelle Vincent venait d'exploiter et donc on avait un souci économique voilà on avait un budget et on avait une volonté de rénover la maison avec des matériaux sains et naturels donc on est parti le mur nord où on a un mur en chaux et en chanvre. Là il est en chaud et en chanvre donc on voit pas la structure de la chaux et de la chanvre. Oui tout à fait oui parce qu'il y a un enduit de finition en chaud dessus mais on est sur un mur nord donc comme on est exposé vraiment à l'humidité à l'eau on a utilisé le chanvre qui est une matière qui est quand même qui résiste beaucoup à l'humidité. D'accord ok très bien. C'est pas le nord qui est le plus exposé à l'humidité mais mais là de par le terrain que vous avez en face etc il y a quand même une... Il y a un glissement d'eau etc donc on a choisi de mettre le chanvre de ce côté là. C'était quand même aussi le poste qui nous coûtait le plus cher à l'isolation des chanvre si on partait là dedans. Après ici on a fait terre paille donc c'est la paille de la ferme. D'accord. Et c'est la terre de la ferme. Ah ça tu m'avais montré tout à l'heure on voit un petit peu cette histoire parce que c'est vraiment de la paille. ça c'est l'oeuvre du chien. Hop d'accord donc il y a vraiment de la paille derrière les murs entre eux. Avec un padijon d'argile. C'est un mur en paille banchée en fait. C'est à dire qu'on a des lambourdes qui se posaient toutes les 60 mètres. Et après à l'intérieur on prend des fibres de paille qu'on enduit d'une barbotine de terre. Donc c'est de la terre dans laquelle on a mélangé de l'eau. On enduit dessus, on fait sécher et après on pose entre les lambourdes. On tasse un peu. D'accord. Et on fixe devant une banche qu'on appelle une banche. Donc on va monter la paille. Un coffrage quoi. Un coffrage. Une fois qu'on est rendu à la hauteur de la banche, on déplace, on remonte et on retasse et on remonte et on fait comme ça jusqu'en haut. Donc c'est beaucoup de paille et très peu de terre. La terre elle agit comme un liant. D'accord. Elle vient solidifier l'ensemble. Et dessus là on a un enduit de terre de finition. Et donc c'est vraiment un mur qui va respirer en fait, qui va même capter la chaleur. C'est surtout un mur qui a beaucoup beaucoup d'inertie. D'accord. Et donc là tu disais que ici, c'était une cheminée à l'origine. D'ailleurs il y a un conduit de cheminée. D'accord. La cheminée est encore en vie. Pour l'instant on a mis une bibliothèque. Une bibliothèque d'Evdetech. Très bien. En attendant, mais l'objectif c'est en effet utiliser cette partie-là, rénover la cheminée. Et du coup on aura un mur vraiment qui sera chauffant. C'est le futur combustible. Comme dans Fahrenheit 451. Alors donc, on a un troisième essence de mur là-bas. Ah ben là c'est aussi terre paille. C'est terre paille aussi, mais ça c'est du torchis. C'est du torchis. Alors quelle est la différence ? La différence entre le bancher, c'est qu'ici on a beaucoup de terre et peu de paille en fait. D'accord. Donc on a un mur qui est moins, qui est beaucoup moins inertique. Je ne sais pas si ça se dit merci. Oui, oui, oui. Mais par contre c'est un petit isolant en fait. Ça vient en soutien. Mais comme on est plus exposés vers le sud ici, et par soucis économiques aussi, on a fait ça. Donc ça je l'ai fait toute seule. Donc ça c'est vraiment pas cher. Ah ben non, ça c'est la terre du terrain. Ça vient du décaissement d'un bâtiment agricole d'un voisin. Si vous creusez une mare ou quelque chose comme ça, derrière cette terre, vous pouvez l'utiliser pour faire un mur. Mais il faut que la terre soit argileuse. C'est la terre de la maison. Parce que ici dans le bocage, on creusait la mare, on récupérait les pierres et puis la terre, et puis on faisait les maisons. Et c'est pour ça qu'il y a une mare devant les vieilles maisons. Et donc c'est pas la première couche de terre fertile, c'est juste après plus la terre de remblais en fait. Mais c'est pas la terre végétale. Il faut que ça soit argileux, on l'a testé la terre avant d'en mettre là. Ah mais comme elle est argileuse, on peut faire des sculptures. Alors on verra peut-être pas l'image, vous avez fait un gros lézard. D'accord. Et donc on voit aussi maintenant un arbre que vous avez mis là. Parce qu'on sent qu'il y a une empreinte et une touche artistique dans l'histoire. Parce que déjà, vous n'êtes pas présenté. Pascal, donc toi tu es artérapeute. Oui. Compteuse et chanteuse. D'accord. Et toi Vincent ? Je suis agriculteur. Bon j'ai arrêté mon activité, mais je travaille dans l'agriculture, surtout en bovin à l'étang. Oui. Bio. En bio. Polyculture et levage. Voilà, tu pars sur un autre projet, mais toujours dans le même secteur. Je pars sur un autre projet. D'accord. Très bien. Alors quelle est l'histoire justement ? Cet arbre vient de ton ancienne exploitation, c'est ça ? Oui, de l'ancienne exploitation. Alors il est très joliment intégré dans l'espace. Donc c'était un arbre, c'était un quoi ? Ça c'est un poirier. C'était un poirier, oui. Il est tombé avec la tempête, je l'ai ramené avec mon tracteur. Oui. C'est un peu un art de le faire sécher parce qu'il ne faut pas le... Le bois faudrait qu'il sèche dans l'intérieur où il va être installé en fait. D'accord. Même les voliges ou les parquets qu'on a fabriqués avec les essences de la ferme. Bon ben, quand je suis arrivé, mon associé en avait déjà fait sécher une partie sur des palanqués quoi. D'accord. Donc on a retravaillé le bois après. L'arme, on l'a entièrement écorcée pendant le confinement. Oui. J'ai eu du temps, Vincent il travaillait comme un fou. Oui, oui. Mais du coup je l'ai entièrement écorcée, puis on l'a rentrée dans la maison. On voudra en faire une petite bibliothèque. En tout cas, ça nous plaisait beaucoup d'avoir cet arme qui s'appuie dans vos pètes. Oui, c'est une vraie sculpture. Oui, c'est super. Alors du coup, il a séché depuis, donc il a bougé. Donc on ne l'a pas encore solidifié parce qu'il a séché. Parce que quand on l'a ramené, il n'était pas sec. Il a fendu un petit peu. Il a fendu, donc on va pouvoir mettre de la lumière dedans. Enfin voilà, il y a plein de choses à aller continuer avec. Il est beau. Je pensais qu'il fendrait plus que ça. Alors c'est très chouette. Et bien, continuons sur le bois parce qu'on voit que tout le haut de la pièce de vie... Ah oui. 8 essences de bois dans ce que vous avez mis en haut. D'accord, ok. J'ai fait mes tablettes en merisier. En merisier. Les petites boiseries dessous en pommiers. C'est les chevrons de la toiture du voisin. Et c'est l'autre voisin qui m'a dit que c'était du pommier. D'accord. Les anciens, ils connaissent tout. Et vous avez fait de la roue, oui. Et en merisier, c'est du Douglas. Du Douglas, d'accord. Donc un sapin. D'accord. L'entrée, les poteaux, le chêne, le chêne pubessant, le chêne rouge, on dit dans la région. Les portes et les marches d'escalier en freine. D'accord. Et le... Ça, c'est vous qui avez fait la porte ? Oui. Avec l'aide d'un... Oui, parce que dans le projet de réhabilitation de cette maison, vous êtes fait aider aussi par des proches qui... Par des amis. Ah oui, oui, oui. Au départ, heureusement. Parce que là, je vois votre mezzanine. Donc là-haut, c'est votre chambre que vous avez construite aussi. Oui. Donc ça, c'est aussi... Tu vois, là, la partie avec les hublots, au rosé, c'est de l'aulne. De l'aulne. D'accord. Ça ressemble presque à du bois exotique. Ah oui. J'ai vraiment découvert avec mon associé qui était dans l'agroforesterie, les différentes essences. Je ne pensais pas qu'on pouvait obtenir des choses comme ça. Très bien. Que le bois est la ferme. Très bien, oui. Et donc là, on redescend maintenant. On arrive maintenant dans la cuisine. On a encore du bois. Là, vous avez recyclé un vieux touré que vous avez mis sur roulettes. Ça fait une table bien sympa. Et là, toi, Pascal, tu as carrément désaussé des palettes avec lesquelles tu as fait du mobilier. J'ai fait tous les meubles de la cuisine en palettes parce que c'était le confinement, que je n'avais plus de bois, que Vincent et Yann sur la ferme n'étaient pas pris, très pris. Et que je n'avais pas le temps de leur demander du bois. Et donc, du coup, j'ai désaussé des vieilles palettes que j'avais trouvées qui étaient belles. Je les ai pensées et puis j'ai fait mon meuble à bouillir avec. Super. Et puis, on va donc. Le bois est également votre système de chauffage. Tout même de bois. Alors, on est enfin devant cette gazinière. Alors, il y avait beaucoup de fermes dans lesquelles c'était comme ça. Donc, à l'époque, c'était donc un système qui permet de cuisiner là, ici, sur la partie supérieure. Également le four et également de chauffer l'eau de la maison. Alors, l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. Donc, à l'arrière de la cuisinière, il y a un bouilleur. Donc, c'est un petit réservoir. On ne va pas le voir d'ici. On ne le voit pas d'ici. Il est derrière. C'est un petit réservoir d'eau. La cuisinière, elle chauffe le réservoir d'eau. Et ce réservoir d'eau, il est envoyé via les cuivres dans un ballon qui est dans la chaufferie. D'accord. Un ballon qui fait 800 litres. Et ce ballon, à l'intérieur, il y a un double serpentin. Et ce ballon, à la fois, il va alimenter les radiateurs. Donc, il sert de système de chauffage central. Et à la fois, il vient chauffer l'eau sanitaire. D'accord. Donc, et ça... Ah bah, il est là. On fait un plan ici pour expliquer ça. Voilà le départ de la cuisinière. L'eau chaude qui arrive dans le ballon double serpentin, qui renvoie dans... Ça, c'est un gros ballon que vous avez racheté d'occasion. Quand vous avez... Il était neuf. Il était neuf, mais on l'a acheté sur le bon coin. Un monsieur qui fermait sa voie. Il est très gros, hein. Il fait 800 litres en plus. 800 litres. Donc, c'est-à-dire que elle, la chaudière, elle chauffe en permanence ses 800 litres d'eau qu'elle va ensuite renvoyer comme un chauffage central dans les radiateurs. Mais l'intérêt, c'est que... Et dans l'eau sanitaire. Et dans l'eau sanitaire aussi pour les douches. Il y a un double système, voilà. T'as l'eau sanitaire d'un côté et les radiateurs de l'autre. Ça permet de faire des petites économies, notamment le lave-vaisselle qui est branché sur le système. Donc, ça évite de solliciter la résistance du lave-vaisselle. Ça fait plein de petites économies quand même. D'accord, ok. Mais il faut isoler mieux la maison et la chaufferie. La maison, elle est bien isolée, mais la chaufferie n'est pas assez isolée. Oui. Pour qu'il y ait un maximum. Voilà. Que le ballon soit aussi bien isolé. Donc, alors, cette cuisinière multifonction. Donc, vous, ça fait déjà deux hivers que vous l'expérimentez dans votre maison. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous trouvez de vraiment de très bien avec ça. Et les choses un petit peu aujourd'hui qui ne sont pas encore bien ajustées selon vous. Il y a... C'est un petit foyer. Ouais. La cuisinière, à notre avis, elle est pas assez... On alimente un peu... Elle est un peu petite pour votre... À notre avis, elle n'est pas assez... En puissance, on ne sait pas. En puissance pour l'ensemble du système. Parce que là, on voit qu'une partie de la maison, il y a une autre partie derrière. Donc, la maison est un peu mal fichue, on peut le dire. Et donc, la cuisinière était 27 kilowatts. 27 kilowatts. C'était sur le papier ce qu'il nous fallait pour chauffer l'ensemble des 200 m² de la maison. D'accord. Maintenant, on a un petit foyer et un petit réservoir d'eau. Et du coup, ça fait que la cuisinière, on est quand même obligé de l'alimenter régulièrement, très souvent. D'accord. Pour que... Mais théoriquement, vous êtes autonome pour 200 m² avec juste cette gazinière. Avec une gazinière de 27 kilowatts sur le papier, c'est ce qu'on avait calculé, oui. D'accord. Mais peut-être sur une surface plus plate... Quand on a raccordé tous les radiateurs, quand ils seront tous raccordés... Vous n'avez pas tout raccordé. On ne sait pas si la bécane va être beaucoup plus sollicitée. D'accord. Et après, on a les panneaux solaires aussi. Voilà. Ils vont prendre le relais dès qu'il fait un peu beau. Voilà. Pour venir chauffer le ballon aussi. Bah oui, parce que... On a calculé l'ensemble. Panneaux solaires cuisinières, on les a calculés ensemble, en fait. D'accord. Vous avez des panneaux solaires à l'extérieur qui, eux... Donc ça, vous ne l'avez pas encore expérimenté, en fait. Non, non. C'est tout nouveau. Parce que ça veut dire que l'été, il faut... Si vous voulez avoir de l'eau chaude, il faut allumer votre gazinière. Non. Non ? Non, non. L'été, on a une résistance... Pour l'instant, on a la résistance électrique. Il vient chauffer juste 200 litres du ballon. D'accord. Et ça, vous pourriez l'avoir... Ça, c'est ce qui va se passer. Ça va prendre le relais avec les panneaux solaires. Avec les panneaux solaires. D'accord. Et l'été, ça ne chauffe qu'une partie du ballon. Ça ne chauffe pas les 800 litres. Ah oui. Ça ne chauffe que la partie sanitaire, donc 200 litres. Voilà. Voilà. Et pas tout ce qui est chauffage. Euh... Donc là, si c'était à refaire, ou alors... Vous avez peut-être fait révoluer les choses. D'accord. J'en ai marre pendant 3 ou 4 fois dans l'hiver. Je suis obligé de le démontrer. Ah oui. Et tu vois ça à quoi ? Tu vois ça à quoi ? Il faudrait isoler le conduit, en fait. Parce qu'il y a trop de condensation. D'accord. Donc, ça forme des coulures de goudron et qui se figent. D'accord. Donc, il faut vraiment le faire régulièrement. Tout ouvrir, bien nettoyer. Ouais. Pour que ce goudron ne s'accumule trop. Ouais, ça pourrait créer un incendie. Pour éviter cette condensation, là, dans le conduit. D'accord. Si on trouve le matin et que les fumées rencontrent le froid, ça crée de la condensation et ça fait des coulures. Donc, il faudrait isoler ce conduit. Ça serait pas mal. Ok. Mais avec des billes d'argile, mais c'est que ça coûte cher. Ah oui. Donc, on voit. Ce ne sera peut-être pas une matière naturelle. Enfin, la laine de roche, c'est de la matière naturelle. Mais ça demande quand même... En fait, la cuisinière avec un bouilleur, elle crée plus de goudron qu'une cuisinière normale. Le système qui se met en eau, en fait, crée plus de goudron que si vous aviez juste la cuisinière qui n'alimentait pas un bouilleur. Donc, ça demande plus de ramonnage. Donc, en termes d'entretien, ça, c'est le côté un peu pompeux. Il y a aussi le fait que c'est du bois. Alors, nous, on a pensé le système parce qu'on était sur une ferme. Oui. Mais le bois, il faut le faire quand même. Oui. Si tu l'achètes, ça a un coût. Si tu le fais, ça a un coût en termes de travail, en termes humains, quoi. Ça prend du temps, etc. C'est quand même souvent Vincent qui s'y colle au bois. J'avais pensé creuser pour avoir du gaz de schiste. Oui. Non. C'est l'affission. T'as arrêté. T'as arrêté. D'accord. Ça, c'est les deux points négatifs. C'est faire le bois, l'entreposer et puis l'entretien. L'entretien. Il faut vider la cendre. Voilà. Des moments, il n'y a pas beaucoup de tirage. Quand les pressions atmosphériques baissent, il n'y a pas beaucoup de tirage. D'accord. Quand il n'y a pas beaucoup de tirage, ça fait de la cendre. Après, la cendre va dans le jardin, tout ça. Donc, quand même, on comprend bien que la base, quand même, c'est de très bien isoler sa maison pour moins solliciter possible notre système de chauffage, quoi qu'il en soit. De toute manière, le meilleur chauffeur. On n'a pas la chance d'avoir une maison qui est bien exposée, qui est très ouverte. On est dans des vieilles fermes du bocage. Donc, c'est du granite en plus. Des petites fenêtres. Et on a des petites fenêtres et tout. Donc, on a acheté une maison qui était déjà existante. On fait avec. Voilà, c'était le fait de la vie. Du coup, on a vraiment axé sur l'isolation. Et c'est ça qu'il faut faire en premier. On a une partie de la maison qui n'est pas terminée d'isoler. Donc, on sent la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le système fonctionne bien ou pas. Donc, on n'aura pas vraiment isolé et la chaufferie et le reste de la maison. On ne saura pas exactement combien. D'accord. Il y a du tirage. On l'entend bien. Oui. Donc là, vous avez les températures en temps réel. Donc là, dans votre four. Donc là, tu peux cuisiner. Vous pouvez faire des gâteaux. Il est à 50. Donc, pour augmenter la température. Si tu envoies un peu de bois, dans 10 minutes, il monte à 150. Tu ne peux pas aller du thermostat. Non. C'est au bois. C'est au bois. Et pareil, quand tu mets tes casseroles pour cuisiner, comment tu fais pour baisser ton feu, augmenter ton feu ? Ah bah, tu ne peux pas. Si, tu as quelques trappes quand même. Tu as quelques trappes de régulation. Oui, un petit peu. Mais oui, quand c'est parti, c'est parti. Il faut que tu vas venir cuisiner plus ici. Tu mets plus sur le côté ou c'est comme ça que tu arrives. Voilà. Après, ça peut aller très, très vite comme ça peut prendre énormément de temps. Oui, de ce côté-là. Et quand l'hiver, on la sollicite beaucoup pour chauffer les radiateurs. Oui. Et bien, elle va avoir moins de chaleur pour cuisiner. Ah oui. On va plutôt cuisiner des choses qui prennent du temps. Des poteaux-feux, des choses comme ça. Pour faire mieux jeter. Et là, en intersaison, par contre, ça va à une vitesse. Là, on peut mettre des quichots au four, des gâteaux. Il y a pas de soucis quoi. Là, on peut cuire les oeufs. Là, je mets la main dessus. Ça va mieux. Et vous disiez tout à l'heure que c'était un peu la problématique, les intersaisons, quoi. Vers l'automne et puis le printemps. Bah oui, parce que d'un seul coup, on a des gros redous. Ouais. Ça se met pas complètement en froid. Alors après, ou alors c'est la pluie. Mais quand il pleut, il fait doux aussi. Ouais. Mais l'humidité, c'est quand même froid. Donc on aurait besoin de la chaudière. Mais le problème, c'est que notre régule, elle se coupe. Il y a une sonde extérieure. Ah, vous avez une sonde extérieure qui est, elle vous dit combien il fait dehors. Combien il fait dehors. Ouais. Donc ça coupe les radiateurs. Mais avec l'humidité, bah on se dit mince, on enverrait bien quand même un peu la chaudière. D'accord. Mais là, elle reste en circuit fermé. Et elle ne reste que sur l'eau chaude sanitaire. Elle ne va pas dans les radiateurs. D'accord. Donc ça va vite. Et puis, il faut faire attention qu'elle ne monte pas trop trop en pression, pas trop en température. Bon, il y a un système de sécurité. Si ça monte trop en pression, trop en température, la soupape elle est dans la cave et l'eau pisse dans la cave. Voilà. D'accord. Mais je vais faire une evacuation à l'extérieur pour que ça arrête de pisser dans la cave. Après, ça a l'air compliqué comme ça, mais on a vite pris le pli. Là, en intersaison, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal cette année. La première année, on a vraiment galéré. C'est un meilleur, oui. Mais il faut ne pas oser d'ouvrir les fenêtres aussi. On a chauffé la cuisinière, on n'a pas forcément d'électricité qui tourne. Mais à un moment, on a peut-être un peu chaud, on ouvre les fenêtres en même temps. C'est tout un système mécanique, en fait. Donc, il faut être derrière, quoi. Et au niveau des coûts, alors, on est sur l'acquisition comme ça. Ça, vous l'avez acheté d'occasion ? Non, celle-ci, on l'a acheté neuf. Parce qu'on avait acheté une première d'occasion qui était vraiment une belle cuisinière. Oui, que vous avez mis en haut. Et qui s'est abîmée. Et donc, on n'a pas pu la réutiliser. Donc, on a acheté celle-ci. Elle ne nous a pas coûté très cher. C'est quoi ? 1300 euros. 1300 euros. Mais là encore, j'insiste, elle manque un peu de puissance, je pense, pour l'ensemble de la maison. Ok. On aurait peut-être pu mettre un peu plus. On s'en saura après, quoi. On aura raccordé tous les radiateurs en fonte. Oui, voilà. Ah, c'est de la fonte en plus. C'est des radiateurs qu'on a récupérés, on les a eu gratos. D'accord. Après, le ballon, on l'a acheté... Donc, 800 litres ? Un ballon de... Il fait 800 litres, le ballon. Avec le serpentin. Tu voudras peut-être le filmer, le ballon ? On va faire une petite... De toute façon, non, parce qu'on va rester ici pour finir la vidéo, en fait. Oui, il y a le schéma. Oui, on a vu sur le schéma. Et donc, Pascal, tu disais... Le ballon, en fait, j'ai trouvé sur le bon coin un monsieur qui fermait son entreprise et c'était un modèle de présentation. Oui, voilà. Donc, je l'ai payé. Moins cher. Il y en avait pour 15 000 euros et je l'ai eu à 8 000 euros. Oui, d'accord. Et puis après, il y avait les panneaux solaires qui étaient vendus avec le ballon. Oui. Et puis après, donc les radiateurs, c'est de la récup. Oui. Et c'est le cuivre. C'est tout le petit... Oui, le cuivre pour tous les systèmes. On a évalué... Moi, avec les factures, on est à peu près à 5 000 euros de tout système en plus. Donc, ça fait un petit système à... Avec la main d'oeuvre, mon père est plombier. Oui. La main d'oeuvre était gratuite. Oui. Et ça, c'est très important. Mais en gros, on est quoi sur une base de 20 000 euros pour un système de chauffage pour une maison de 200 mètres carrés, quoi ? Oui. D'investissement, quoi. Oui. Oui. OK. Bon, ben, très bien. On ne les a pas sortis, mais... Oui, mais c'est un peu... Il faut l'évaluer comme ça. Plus ou moins, voilà. Oui. Après, si tu achètes le système tout neuf, c'est plus cher, forcément. Oui, oui, bien sûr. Mais là, vous êtes quand même... Vous avez fait appel à des énergies un peu locales et à bidouiller. Oui. Bon, ben, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. C'était très enrichissant. Merci beaucoup. Ben, écoutez, merci pour cette présentation. Et puis, ben, bon courage pour la suite. Et puis, ben, peut-être une prochaine fois pour d'autres projets comme ça, éthiques et écologiques à nous partager sur la chaîne. Ben, pour la phytosanitaire. Ouais. Par exemple. On voudrait récupérer l'eau de pluie. Enfin, on voudrait faire plein de choses. Voilà. Faire un peu végétal. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses à faire. Même le potager. Ça reste toujours très expérimental, quand même, ce que je vois par rapport à... L'expérience, c'est bien. Mais au bout d'un moment, on aimerait que ça marche. Ouais. Voilà, ça a bien parti. Là, maintenant, vous allez voir les panneaux solaires. Oui. Bon. Je vais faire comme Valérie Pécresse. Je fais un appel aux dons. Ça ne serait pas 7 millions d'euros. Bon, ben, merci beaucoup à tous les deux. Et à très bientôt. Salut. Merci. Salut. 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 savez. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada